... Je vous ai parlé de la plateforme Argis avant la pause. Je vais reprendre en vous en parlant sous la forme d'un système cohérent d'application de produits, de logiciels. Une vision globale de la plateforme, c'est ce qu'il y avait avant la pause. Quand on soulève le capot et on regarde cette plateforme, c'est un système cohérent d'application de logiciels. Argis Pro, Argis Enterprise, Argis Online, ce sont des produits à part entière, mais ils travaillent tous ensemble de façon harmonieuse et cohérente pour fournir ces services de plateforme. Et c'est de cela qu'on va parler maintenant. Tout d'abord, Argis Pro. Argis Pro, c'est le poste bureautique du géomaticien, le SIG professionnel, comme son nom l'indique. que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser. Il y a deux opportunités aujourd'hui chez Esri. Travailler avec ArcMap, continuer de travailler avec ArcMap, ce que vous faites, et vous pouvez le faire, c'est très bien. On va continuer à vous supporter sur le long terme. Travailler avec ArcMap, il n'y a pas d'urgence. Ceci étant dit, là où nous investissons, là où Esri innove, c'est sur Argis Pro. ArcMap n'a plus beaucoup bougé, pour dire les choses clairement. Et pour bénéficier de ces avantages de plateforme, de collaboration, d'intégration dans le reste de ce système cohérent, il faut utiliser Argis Pro, parce que c'est là que ça se passe, en fait. Donc, ArcMap, utilisez-le, continuez, on vous supporte, on va continuer pour les années à venir, d'accord, de façon très, très claire. Mais Argis Pro, c'est là où l'action se passe aujourd'hui, et c'est là que Esri innove dans le domaine des SIG bureautiques. Donc, ça évolue assez rapidement, la version 2.2 est sortie cet été, avec un certain nombre de nouveautés, d'innovations, ce qui fait que maintenant, toutes les fonctionnalités que vous aviez, l'habitude d'utiliser dans ArcMap, vous les avez dans Argis Pro, grosso modo, à 99% près, certainement. Vous les avez, et vous avez beaucoup plus, avec l'intégration du post-bureautique dans le Web SIG. Pour présenter deux nouveautés d'Argis Pro dans le domaine de l'analyse spatiale et du machine learning, je vais passer la parole à Asma Nkili, qui va faire une première démonstration. A elle. Merci Christophe. Bonjour à tous. Nous utilisons le machine learning dans de nombreux aspects de notre SIG. Aujourd'hui, je souhaite mettre l'accent sur deux domaines où Esri, depuis longtemps, utilise les outils de machine learning. Tout d'abord, on va commencer avec l'utilisation de l'algorithme qui va nous permettre de faire de l'analyse prédictive, mais ensuite, on va aussi vous démontrer un exemple sur le clustering ou le regroupement. Ces outils que je vais vous démontrer ont la particularité d'intégrer des algorithmes puissants dans une interface simple et standard des géotraitements d'Argis. Pour illustrer ma première démonstration, je vais zoomer sur Paris, où je souhaite implanter une nouvelle société de livraison de repas. Là où il y a une forte densité de restaurants avec un large choix de types de cuisine proposés. Pour cela, je vais utiliser un premier outil, qui est le clustering basé sur la densité, qui va me permettre de trouver des groupes avec des restaurants homogènes. Basé sur l'apprentissage non supervisé, cet outil va me permettre de trouver ces groupes tout simplement en spécifiant ce que nous considérons comme clusters. C'est-à-dire ici, un nombre minimum de 25 restaurants. Le reste est fait par l'outil qui va parcourir l'ensemble des points et il va calculer la distance entre un point et son voisinage. Un cluster est formé dès lors que le nombre minimum de points est atteint. Comme vous le voyez, il n'est pas nécessaire de spécifier le nombre de clusters. Les couleurs nous aident à les différencier. Comme par exemple ici, les points que vous voyez en gris représentent les restaurants qui ont été considérés par le cluster comme bruit et donc que nous pouvons exclure de notre étude, puisque nous envisageons la recherche de zones de restaurants denses. Je peux aller plus loin dans cette analyse en synthétisant ces groupes à l'intérieur des ellipses. Ces ellipses vont m'aider à déterminer la tendance directionnelle de ces groupes et m'aider à faciliter leur interprétation. Ensuite, je souhaite aller plus loin, mais cette fois-ci avec un deuxième outil de clustering multivarié qui va me permettre d'intégrer des variables quantitatives comme le nombre de restaurants par type de cuisine. Cet outil va trouver des clusters qui vont m'aider à définir mes zones de prédiction. L'outil produit également un diagramme qui va nous aider à mieux comprendre cette analyse. Visiblement, on voit que dans le nord de Paris, on a une spécialisation de restaurants africains et au sud-est de Paris, on a plutôt une concentration de restaurants asiatiques. C'est-à-dire, si je souhaite implanter ma société pour maximiser l'offre proposée à mes clients, je vais plutôt privilégier ces zones coloriées en rouge puisque c'est là où j'ai le plus de catégories de types de cuisine représentées. Nous utilisons souvent, pour analyser nos données, les coordonnées géographiques ou bien une limite administrative. Mais l'usage des clusters peut nous ouvrir de nouvelles portes et nous permettre de considérer autrement l'unité géographique dans nos analyses. Passons à notre deuxième exemple autour du machine learning. Cette fois-ci, on va parler d'analyses prédictives. Je vais vous montrer aujourd'hui un algorithme très utilisé par les data scientists pour résoudre les problématiques de prédiction et de régression, Random Forest, que nous allons appliquer ici pour prédire la présence d'herbiers marins. Contrairement au clustering, la prédiction est basée sur l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que nous allons fournir à notre modèle des données d'observation in situ de la présence de ces herbiers marins dans le golfe du Maine aux États-Unis. Comme vous le voyez à l'écran, les points verts représentent la présence de ces herbiers marins et les points oranges représentent leur non-présence. Maintenant, je vais construire un modèle statistique pour pouvoir prédire ces herbiers marins dans toutes les mers du globe. Je vais m'appuyer sur un ensemble de variables qui peuvent caractériser l'environnement de ces espèces, comme par exemple le taux d'oxygène dissous, le taux de nitrate, le taux de phosphate, le taux de silicate, mais aussi la bathymétrie, la salinité, la température, la profondeur, la concentration en chlorophylle et encore la présence de porcs qui peut être un facteur limitant à la propagation de ces espèces. Donc la première phase consiste à entraîner le modèle en utilisant la combinaison de ces variables et les données d'observation. Alors, en arrière-plan, l'algorithme Random Forest va créer en parallèle une série d'arbres de décision construits aléatoirement en se basant sur les variables explicatives. Chaque arbre de décision est basé sur une configuration de variables pouvant expliquer la présence ou non de ces espèces. Et pour chaque variable explicative, le modèle va regarder si la valeur corrobore la présence d'herbiers marins. Ensuite, chaque arbre de décision va soumettre une prédiction en se basant sur l'échantillon reçu. À la fin du process, un simple vote majoritaire va permettre de définir l'ensemble de valeurs explicatives responsables de la présence d'herbiers marins pour toute la forêt aléatoire. La force de cet outil, c'est que vous n'êtes pas obligés de comprendre comment ça marche exactement ces arbres de décision. Il faut juste savoir que vous l'avez à votre disposition dans ArcGIS Pro et que nous l'avons intégré au mieux au monde de la géographie. Maintenant que le modèle est entraîné, nous pouvons valider sa précision grâce au coefficient de détermination R2, qui dans notre cas est de 0,93. L'algorithme a obtenu cette valeur en confrontant le jeu de données de test et le jeu de données de validation. Nous pouvons donc prédire la présence des herbiers marins dans toutes les mers du globe à 93%. Avant de passer au résultat, je souhaite vous montrer un diagramme que l'outil génère automatiquement et qui nous montre l'importance des variables. On voit ici que la salinité occupe la tête du classement. Mais il ne faut pas négliger les autres variables qui jouent un rôle aussi important dans la prédiction. Une fois notre modèle est prêt, je peux afficher la carte de prédiction où, comme vous le voyez, les zones coloriées en vert représentent les milieux propices à la présence de ces herbiers marins et les zones coloriées en orange représentent les milieux défavorables à leur présence. Nous pouvons utiliser cet outil pour répondre à d'autres problématiques comme par exemple la prédiction de rendement agricole ou encore l'estimation de la propagation d'épidémies ou bien la prédiction de la distribution d'une espèce. Les champs d'application sont très vastes et la seule limite est votre imagination. Ces outils sont juste un exemple de l'intégration d'ArkGIS, du machine learning et de l'intelligence artificielle qui vous permettent de tirer profit de ces nouvelles méthodes pour mieux résoudre vos problèmes au quotidien. Merci. Bravo. Merci. Je vous parlais tout à l'heure de l'art de difficile de rendre simple des processus compliqués. D'ailleurs, il se passe des algorithmes très très complexes de machine learning et on a réussi quelque part à mettre ça simplement dans des outils de géotraitement d'ArkGIS. Ce qui n'empêche pas que vous devez, quand vous les appliquez, comprendre ce qui se passe. Sinon, l'interprétation des résultats peut être quand même un peu aventureuse. Pour conclure sur ArkGIS Pro, c'est le moment d'y aller. Effectivement, si vous ne l'avez pas encore utilisé ou mis en oeuvre dans votre organisation, le produit va évoluer de façon rapide encore. Une version 2.3 est prévue au début de l'année prochaine avec des tas de sujets d'innovation qui sont listés sur le side et sur lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. ArkGIS Enterprise, c'est le deuxième produit que vous utilisez beaucoup. c'est la plateforme exigée sur votre propre infrastructure, la plateforme web exigée sur votre propre infrastructure. C'est la capacité de déployer sur vos serveurs une infrastructure ArkGIS avec des serveurs de cartes, des serveurs d'entités, des serveurs d'analyse spatiale, mais aussi avec un portail qui héberge des identités pour vos utilisateurs, pour la collaboration et le partage des cartes, des applications, etc. Ce produit a évolué beaucoup récemment avec la version 10.6.1. On vous a écouté sur la question des licences. Depuis l'année dernière, ESRI a décidé de rendre gratuits les utilisateurs de niveau 1 sur ArkGIS Enterprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez déployer sur cette infrastructure de partage dorénavant autant d'utilisateurs qui recherchent et consultent de l'information que vous voulez sans que ça vous coûte plus cher. et ça, ça fait partie des échanges qu'on a avec vous lors de ces conférences. On écoute ce que vous avez à nous dire sur ces sujets-là et on prend les décisions qui sont les meilleures après. Ce que je voulais aussi citer, c'est les nouveaux outils en termes de déploiement, en termes d'installation, facilité. ArkGIS Enterprise devient une infrastructure assez complexe du fait de tous ses composants et il est essentiel qu'on travaille à simplifier l'installation et simplifier les déploiements avec un outil comme Enterprise Builder qui vous permet d'installer facilement le produit ou des tas d'outils d'automatisation des déploiements et de l'administration du système tel que vous les voyez à droite sur la slide. Enfin, il y a une nouveauté importante en 10.6.1 que je voulais vraiment souligner pour vous, les administrateurs de vos systèmes SIG. Ce sont ce qui s'appellent les sites dans ArkGIS Enterprise. C'est disponible depuis l'été dernier et je vous encourage à regarder ça. Dans ArkGIS Enterprise, sur votre portail ArkGIS, vous avez des utilisateurs, vous avez des contenus. Vous pouvez organiser tout ça de façon à favoriser l'utilisation de vos données et le partage. Ceci étant dit, il manquait une pièce importante du puzzle jusqu'à maintenant qui était la capacité à organiser vos contenus géographiques dans des sites élégants, faciles à faire, sans recourir à des systèmes de gestion de contenus externes comme SharePoint ou d'autres ou des compétences externes au service SIG. C'est ce qu'on a fait avec les sites. Les sites, ce que vous voyez s'afficher en ce moment à l'écran, les sites ArkGIS Enterprise, ce sont des micro-sites intégrés à l'intérieur de votre portail ArkGIS dans lesquels vous allez intégrer vos cartes, vos applications, vos indicateurs, vos tableaux de bord, tout ce que vous voulez, un riche contenu éditorial que vous allez après partager avec vos utilisateurs sans recourir à d'autres technologies, d'autres outils de façon très simple dans le schéma d'organisation de votre portail avec vos groupes et avec vos utilisateurs. Ça se fait très simplement en cliquant ici, en cliquant sur site et en construisant ces pages avec du glisser-déposer pour mettre des cartes, mettre des textes, mettre des multimédia, mettre ce que vous voulez, faire de très jolis sites thématiques sur les métiers de votre organisation intégrant des cartes sans recourir à des CMS externes, des systèmes de gestion de contenu externes, excusez-moi. Donc, regardez ça, allez voir les ateliers techniques sur le sujet. Je pense que c'est une nouveauté importante pour vous au quotidien. ArkGIS Online, c'est comme ArkGIS Enterprise, sauf qu'ArkGIS Online, c'est le web SIG, mais hébergé par Esri sur le cloud d'Esri, en mode SaaS. Le propre d'ArkGIS Online, c'est de croître très rapidement. Cette année, l'usage en France et dans le monde a explosé d'ArkGIS Online. ArkGIS Online, aujourd'hui même, produit plus d'un milliard de cartes par jour pour ses utilisateurs. Et on parle bien d'un SIG sur le cloud pour les professionnels. On n'est pas un système grand public de cartographie avec ArkGIS Online. Donc 6 millions d'utilisateurs enregistrés sur le système à l'heure actuelle, plus d'un milliard de cartes par jour pour un produit qui évolue très très vite avec 4 ou 5 versions par an avec des tas de nouveautés. Les thèmes encore une fois sont là, mais le plus simple, évidemment, c'est de voir une démonstration de quelques nouveautés de cartographie, pratiquement de représentation de cartographie des données avec Asma et avec Sébastien Zolosi à ma gauche. Merci Christophe. Effectivement, il y a beaucoup de nouveautés dans ArkGIS Online. Nous voulons aborder avec vous les nouvelles capacités de smart mapping, c'est-à-dire la représentation graphique de vos données avec un ou plusieurs attributs d'une couche. Puis, nous verrons comment s'utiliser très facilement un fond de carte. A toi Asma. Commençons avec cette carte qui nous montre la diversité des différents sites de production d'énergie en Europe puis en France. La symbologie Firefly permet de mettre en avant ces différents sites de production. Les centrales hydrauliques, ici en bleu, sont présentes dans les Alpes et le long des fleuves. En vert, les éoliennes sont majoritairement présentes dans l'ouest et le nord de la France. Les palons solaires représentés ici en jaune sont plutôt présentes dans le sud de la France, là où il y a le plus d'ensoleillement. La taille des points est proportionnelle à la capacité d'énergie que fournit chaque site de production. Comme par exemple ici, les points roses représentant les centrales nucléaires sont les plus visibles car comptent pour plus de 70% de notre production d'électricité. Elles sont présentes dans les zones isolées ou le long du Rhône. La symbologie Firefly est désormais disponible dans ArcGIS Online pour rendre vos cartes encore plus belles. Je vais passer la main à Sébastien qui va vous montrer un deuxième point de Smart Mapping. La carte représente ici le taux de consommation de bière à travers la France. On voit que dans l'Ouest, l'Est et le Nord, vous en buvez pas mal. Mais la France est traditionnellement un pays viticole. Utilisons le Smart Mapping pour comparer la France de la bière à la France du vin. Pour cela, j'ai créé une carte bivariée avec le taux de consommation de bière et de vin. Dans le losange, représentant la légende, chaque couleur dans chaque angle représente une tendance de consommation. On voit qu'on boit beaucoup de bière, en bleu, en Alsace par exemple. La carte reste majoritairement orange, montrant la préférence française pour le vin. Bon, les Bretons, on ne vous dit pas bravo puisque la couleur marron montre qu'on boit beaucoup de bière et beaucoup de vin. Par contre, dans le sud de la France, près de Marseille, là, on boit très peu des deux, mais c'est certainement dû à une préférence pour le pastis. Le Smart Mapping est aussi possible en 3D. Ici, nous avons une vue sur les bâtiments de Paris dans le 13e arrondissement. On symbolise leurs besoins énergétiques en chaleur par mètre carré pour voir les bâtiments les plus énergivores. Je vais donc choisir la couleur orange. Et plus celle-ci est claire, plus les bâtiments sont bons en efficacité énergétique, comme dans le quartier près de Bibliothèque François-Mitterrand. Un des facteurs explicatifs peut être la récente date de construction des bâtiments. Donc ici, ils ont été construits dans les années 2000, impliquant du coup des matériaux meilleurs en isolation. Il est aussi possible d'ajouter des arêtes pour donner un peu de relief à nos bâtiments. Ces arêtes sont stylisables pour leur donner aussi un effet maquette, bien adapté à des présentations de projets. Ce qui nous donne, je trouve, une vue très jolie sur Paris, avec par exemple la tour Eiffel derrière. Et tout cela en 3D dans un simple navigateur. Je vais redonner maintenant la parole à Asma pour terminer. Merci Sébastien. Et pour finir, place à la nouvelle application d'édition des tuiles vectorielles. Cette application vous permet de personnaliser vos tuiles vectorielles, le tout à partir de votre navigateur web. Imaginons une enseigne de food truck qui souhaite publier sur son site une carte de localisation de ses points de vente et adapter cette carte à sa charte graphique. Le fond de carte qui peut potentiellement répandre à ses prérogatives, c'est OpenStreetMap, car il est complet, gratuit et mis à jour très régulièrement par Esprit. Le problème avec cette carte basée sur la charte native d'OSM, c'est qu'elle est trop chargée, les couleurs ne sont pas très bien adaptées à ma charte graphique et si je zoome du côté de l'avenue de la République, avec tous les commerces, on risque de ne pas voir mes points de vente. L'application ArcGIS Vector Tile Style Editor va vous permettre de modifier interactivement ce fond de carte. En sélectionnant tout d'abord un élément, vous pouvez modifier par exemple son apparence ou vous pouvez rechercher dans la liste des couches les restaurants que nous ne souhaitons pas afficher sur notre site web et comme ça, on peut les masquer. On obtient un résultat personnalisé et adapté à notre charte graphique où tous les adeptes de la street food verront une carte marquée par l'identité visuelle de l'enseigne. ArcGIS Online, la solution cloud d'esprit ne cesse d'évoluer pour vous offrir le meilleur du monde des CIG avec les capacités de smart mapping, d'analyse, de design 3D en passant par de nombreuses applications, vous accédez à une plateforme complète, le tout à partir de votre navigateur web ou sur votre mobile. Merci. Merci, merci Asma. Bravo. Donc non seulement on vous fournit de magnifiques, riches fonds de cartes, mais on vous donne aussi maintenant le pouvoir de modifier ces fonds de cartes en fonction de vos contraintes pour rendre plus efficaces vos cartes, pour les raccrocher à vos charts graphiques, à votre branding pour parler anglais, à votre marketing si vous êtes dans le secteur privé ou même dans le secteur public, pour que ces cartes parlent le langage visuel de votre organisation. Donc de belles cartes, de riches contenus, mais aussi la capacité de le personnaliser et ça c'est vraiment nouveau chez Esri. Ça c'était ArcGIS Online, ArcGIS Online a une roadmap garnie pour l'année prochaine, il y a deux sujets pour lesquels je pense il est important que je vous sensibilise. Premièrement, c'est qu'on utilise aujourd'hui le cloud pour pouvoir héberger, vous libérer de la contrainte de l'hébergement et de la gestion, pouvoir aussi héberger vos utilisateurs, vos cartes et les partager aux quatre coins du monde. Le cloud c'est aussi intéressant pour rendre élastiques les capacités des systèmes et le futur d'Argis Online c'est aussi d'être capable de pouvoir vous supporter à gérer de grandes quantités de données et notamment sur deux sujets, de grandes quantités d'imagerie, quand vous avez beaucoup d'imagerie, notamment ponctuellement à des besoins donnés, vous allez pouvoir utiliser Argis Online pour stocker cette imagerie et la servir et l'analyser et de la même façon pour les flux de données en temps réel, les IoT qui apportent de la donnée en temps réel, notamment dans des cas de crise ou de besoins ponctuels de fortes capacités, quoi de mieux qu'un système cloud pour pouvoir scaler à vos besoins. Ça, c'est deux grands sujets qui verront le jour l'année prochaine sur Argis Online qui vont augmenter la capacité de cette plateforme. Alors, au-delà d'Argis Online, du web SIG, d'Argis Enterprise, je voulais vous parler de trois nouvelles solutions. Estree, aujourd'hui, investit sur le développement de solutions, de solutions focus concentrées sur certains sujets qui sont en fait des configurations de la plateforme Argis pour des besoins donnés, destinés à être utilisés en tant que tels ou dans le cadre d'une plateforme SIG complète. C'est trois solutions. C'est Argis Hub pour impliquer les communautés autour du territoire dans les collectivités territoriales. C'est Argis Urban pour mettre autour de la table les parties prenantes de projets d'aménagement urbain autour d'une maquette numérique du territoire. Et c'est Argis Indoors pour faire rentrer le SIG dans les espaces, gérer les occupants, gérer les équipements à l'intérieur des bâtiments. Je vais détailler rapidement. Argis Hub, c'est un produit qui est déjà disponible qui vous permet de booster la collaboration des parties prenantes du territoire dans la collectivité territoriale principalement autour d'un portail open data, autour d'initiatives, d'initiatives politiques sorties de la collectivité vers les citoyens dans un dialogue bidirectionnel à travers des applications. Le tout est basé sur un portail citoyen qui permet, à travers des applications, des story maps, de fournir à ces citoyens la capacité d'interagir avec la collectivité dans un dialogue bidirectionnel et en termes de tiers de confiance par les identités qui sont fournies pour les citoyens. Tout ça est agrémenté, le tableau de bord qui permet de mesurer le feedback de cette stratégie de relations citoyennes. Argis Hub existe déjà, je vous renvoie à l'atelier technique sur le sujet. Argis Urban est un produit en développement. Son objectif, c'est de transformer le processus de développement urbain. Il s'adresse donc aux architectes, urbanistes, aménageurs, collectivités territoriales, parties prenantes du territoire en général, autour de projets d'aménagement, autour d'une maquette qui est un double numérique en 3D du territoire pour pouvoir concerter, afficher, expliquer, mesurer les feedbacks des plans d'aménagement et projets d'urbanisme. Ce produit est planifié pour l'année prochaine dans la roadmap Essry. Et enfin, le troisième produit, c'est Argis Indoors. Argis Indoors, pourquoi s'arrêter à la porte des bâtiments quand on est géomaticien ? C'est vrai, on peut gérer l'intérieur du bâtiment, vous le savez tous. Argis Indoors, c'est une application, c'est un ensemble d'applications basées sur une configuration de la plateforme Argis, notamment d'un modèle métier décrivant les bâtiments dans leurs détails, à la fois pour gérer les actifs, gérer les bâtiments, gérer les infrastructures liées aux bâtiments, pour gérer les opérations dans les bâtiments, la gestion du bâtiment lui-même, sa sécurité, la gestion des équipements, la maintenance, etc. Et aussi pour faciliter la vie des occupants de ces bâtiments, qu'ils soient des occupants de type collaborateur ou utilisateur quotidien des bâtiments ou des visiteurs pour se retrouver dans le bâtiment, cheminer dans le bâtiment, trouver une salle de réunion, etc. Et quoi de mieux qu'une démonstration pour vous expliquer ce nouveau concept de Sugestri, c'est la première fois qu'on fait un produit qui répond à ce besoin-là. C'est la première démonstration que l'on fait en France, peut-être même devant une assemblée comme celle-ci dans le monde. Un produit qui est en cours de développement, qui sera disponible début de l'année prochaine, qui s'appelle Argis Indoors, et c'est Gaëtan qui fait la démo. Gaëtan, c'est à toi. Merci Christophe. Effectivement, Argis Indoors, c'est une solution composée de plusieurs applications qui forment un système complet de cartographie indoor et outdoor. L'objectif est de pouvoir collecter, analyser, gérer, et surtout partager un système d'information autour de bâtiments sur un site, sur un campus composé de plusieurs bâtiments. Alors Argis Indoors, c'est tout d'abord un modèle de données complet et un ensemble d'outils pour Argis Pro qui vont faciliter l'intégration des données CAO-DAO pour pouvoir ensuite vous permettre de modéliser les espaces, les occupants de ces espaces, les intervenants et aussi tous les équipements associés. Alors pour la démonstration, nous avons pris l'exemple d'une entreprise fictive qui s'appelle Optitech dont le campus est basé sur le plateau de Saclay. C'est ce que vous voyez ici dans l'application Argis. Dans Argis Indoors, on modélise les données en 3D, d'une part parce qu'on veut correctement modéliser les différents niveaux et ça peut parfois être assez complexe dans des bâtiments, mais également aussi parce qu'on va devoir modéliser des schémas de circulation, ce qu'on appelle des networks, des networks datasets dans Argis que vous voyez ici. Argis Indoors propose également une application web 2D et 3D qui permet non seulement de faire la consultation mais également de faire la mise à jour de ce modèle de données Indoors. Cette application, elle peut être encapsulée dans un site web, par exemple, le site intranet de mon entreprise Optitech ici. Quand je vais aller cliquer sur l'onglet Nos sites, je vais retrouver une première carte qui est assez classique dans laquelle j'ai les différents sites du groupe Optitech dans le monde et puis ensuite, pour chacun des sites, je retrouve l'application 2D, là en l'occurrence, d'Argis Indoors qui va permettre à un collaborateur qui doit se rendre sur ce site par exemple de rechercher un bâtiment et de se cadrer sur ce bâtiment, de visualiser éventuellement les différents étages. L'application va lui permettre aussi de rechercher par exemple un collaborateur ou ici plutôt une collaboratrice, Anaïs, on va prendre Anaïs Moreau par exemple, voilà, et de se cadrer sur le bon bâtiment, au bon étage, sur le bon bureau. Argis Indoors est également une application mobile. Donc j'ai ici un iPhone avec donc mon campus. L'application Argis Indoors elle va utiliser les capacités de géolocalisation du téléphone pour me localiser précisément à l'intérieur du bâtiment ici donc sur mon bureau. L'application va me proposer différentes fonctionnalités comme celle de rechercher un collaborateur exactement comme je viens de le faire avec l'application web et donc de localiser ensuite son bureau. L'application va me permettre aussi de rechercher des éléments de sécurité par exemple où sont les sorties de secours les plus proches, les extincteurs ou encore les défibrillateurs. Je vais pouvoir également rechercher d'autres centres d'intérêt les cafétérias, les restaurants, les parkings ou tout simplement l'imprimante qui va se situer le plus près de mon bureau. On va prendre par exemple ici celle-ci. Arjis Indoor va encore plus loin pour vous aider au quotidien dans votre vie à l'intérieur de ces bâtiments sur ce campus en me permettant de me connecter à mon agenda et de constater par exemple ici j'ai une réunion une campagne marketing, préparation d'une campagne marketing dans la salle C21. L'application va automatiquement me la retrouver et vous afficher où elle se trouve. Je peux en plus de ça lui demander de me calculer un itinéraire depuis mon bureau et donc je vais pouvoir savoir si je ne suis pas habitué à venir sur ce campus par exemple si je connais mal certains bâtiments et savoir que la salle de réunion ici se trouve au troisième niveau et que je dois prendre donc l'escalier. Alors je suis maintenant dans ma salle de réunion et il m'arrive une chose qui est assez courante finalement quand je suis en réunion c'est que le vidéoprojecteur ne fonctionne pas. Donc ça m'embête j'ai envie de le signaler et bien pour ça Arjist Indoor propose une connexion à des formulaires réalisés avec Surveil123 for Arjist une autre application de la plateforme et ça va me permettre ici grâce grâce ici à ce je vais recliquer sur ma salle de réunion pardon grâce ici à ce bouton d'ouvrir le formulaire vous voyez qu'il est déjà pré-rempli je sais dans quelle salle je me trouve je sais sur quel site reste à décrire le problème que je rencontre alors on va dire que c'est sur le système vidéo on va dire que c'est le vidéoprojecteur qui ne s'allume pas ça m'embête donc je vais indiquer que ça a une priorité élevée et je vais envoyer ce formulaire quand j'envoie ce formulaire en fait l'information est directement postée sur la plateforme Arjist et je vais pouvoir utiliser d'autres applications et notamment l'application Operation Dashboard pour créer des tableaux de bord qui vont pouvoir être utilisés par les équipes opérationnelles intervenant sur le site premier exemple de tableau de bord un premier tableau de bord qui me donne l'état des signalements donc les signalements traités ici en vert la liste en orange des signalements qui sont en cours de traitement et puis en rouge les signalements qui sont en attente et je retrouve effectivement le 10 octobre le signalement que je viens de pousser depuis mon application mobile le dashboard me permet par exemple de voir la répartition des problèmes m'intéresser par exemple à ceux qui concernent la propreté comprendre pourquoi il y en a une proportion importante ces derniers mois etc. autre exemple de tableau de bord pour la maintenance un aspect important de la gestion d'un campus multibatiment la possibilité dans ce tableau de bord ici de sélectionner par exemple ce bâtiment le bâtiment E de zoomer dessus d'afficher par exemple les extincteurs de visualiser où est-ce qu'ils se trouvent bon là ici on a affiché le rez-de-chaussée de savoir quand est-ce qu'ils ont été inspectés combien d'extincteurs doivent être inspectés dans le mois qui vient enfin dernier tableau de bord la gestion des espaces autre aspect important la gestion d'un site savoir combien il me reste de bureaux disponibles de salles de réunion disponibles leur capacité donc vous voyez ici tous ces indicateurs avec par exemple pour les bureaux ce graphique ici qui me donne bâtiment par bâtiment le nombre de places disponibles dans chacun des bureaux où il y a du potentiel c'est une information qui est imminemment géographique et du coup dans notre tableau de bord ici nous avons une visualisation 3D du site avec ici comme thématique les types d'usage je peux basculer puisque je m'intéresse à la disponibilité des bureaux dans une vue comme celle-ci pouvoir filtrer sur l'étage qui m'intéresse par exemple regarder ce qu'il y a disponible au premier étage dans chaque bâtiment et voir par exemple sur ce bâtiment qu'il y a un bureau disponible cliquer dessus pour savoir un peu plus ce qui se passe il y a une capacité de deux bureaux il y en a deux disponibles et j'ai même ici la photo donc en conclusion vous avez vu qu'Argis Indoor est une application qui va vous donner la solution pour gérer un référentiel complet Indoor et c'est aussi une application une solution qui va connecter l'intérieur et l'extérieur et gérer bien l'ensemble de manière homogène et donc comme le disait Christophe il me semble que tu l'as dit c'est une solution qui va être disponible en début d'année prochaine Merci Gaëtan bravo tu restes là je pense je reste là voilà donc voilà pour les présentations ces trois solutions encore une fois interrogez-nous sur le sujet revenez vers nous et attendez-vous de la part d'Essery il y a de plus en plus de ce type de solution qui se veulent des configurations de la plateforme pour des besoins précis dans vos activités la suite de la présentation est centrée sur des sujets d'innovation pour Esery un certain nombre de sujets qu'on a choisis parmi les nombreux projets de R&D sur lesquels nous travaillons qui verront le jour dans les prochains mois les prochaines semaines ou les prochaines années tout dépend des résultats alors un des sujets importants pour Esery c'est le coeur du SIG c'est la gestion de données le système de gestion tel que je l'ai défini tout à l'heure on travaille beaucoup sur ce sujet là notamment en termes de modèles métiers on a vu indoor c'est un modèle métier notamment dans le domaine des réseaux d'infrastructures où la Esery a complètement fait évoluer son modèle métier de gestion de données de réseau vers un modèle qui s'appelle Utility Network avec des modèles métiers qui sont en train d'être déclinés au niveau de l'eau au niveau d'électricité et des télécommunications c'est un travail en cours sur plusieurs années pour vous permettre de migrer vers cette nouvelle vision la modélisation des réseaux dans le SIG avec beaucoup d'avantages pour vous je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les sujets sachez qu'on travaille aussi beaucoup sur le sujet des bases de données on a notamment depuis la version 10.6 un portage comblé de la GeoDatabase dans SAP HANA pour ceux d'entre vous qui ont une stratégie d'entreprise sur la base de données de SAP HANA sachez qu'avec la GeoDatabase Argis c'est la plateforme de référence pour faire du SIG et du géospatial sur HANA clairement un sujet qui est clairement un sujet de gestion de données et de partage de processus autour des données c'est la relation entre Autodesk et Esery il y a moins d'un an un peu après cette conférence Esery Autodesk a annoncé qu'ils travaillaient ensemble à rendre plus interopérables et intégrer leurs outils à travers l'interopérabilité de données et l'intégration de produits c'est maintenant chose faite dans les produits d'Esery et dans les produits d'Autodesk et ça permet d'envisager un rapprochement beaucoup plus aisé des domaines de la conception d'ingénierie et du BIM avec le SIG en général et de permettre d'intégrer les processus dans vos organisations entre ces deux mondes là de façon beaucoup plus fluide et simple vous êtes très nombreux dans cette salle vous êtes à la fois des utilisateurs Esery puisque vous êtes là mais aussi des utilisateurs Autodesk et pour vous présenter ceci en live pour la première fois dans une plénière Esery France j'ai le plaisir d'accueillir sur la scène il est là-bas Vincent Fredon spécialiste technique et infrastructure chez Autodesk France et Gaëtan Lavenu qui vont faire une démo à quatre mains de l'intégration des outils d'Autodesk et Esery dans un contexte de partage de données BIM Vincent c'est à toi pour commencer bonne démonstration Merci Christophe Bonjour à tous nous démarrons cette présentation avec le volet BIM et la visite d'un modèle InfraWorks de Lyon sur les bords du Rhône dans lequel nous avons créé une proposition d'aménagement qui comporte un pont une route et un nouveau site industriel sur le port les objets d'infrastructures comme le rond-point le pont sont créés directement avec InfraWorks alors que le bâtiment est importé depuis Revit le site peut être visité en détail ce qui permet de contrôler les ouvrages techniques et de s'assurer de la cohérence globale de l'aménagement InfraWorks permet de créer des objets d'infrastructures intelligents qui interagissent avec le site avec des outils simples à utiliser mais très puissants regardons comment par exemple la route qui traverse le Rhône et qui se relie au réseau routier existant a été créée la manipulation est dynamique et très rapide on peut également ajouter un pont sur cette route simplement en désignant son emplacement sa longueur et en choisissant le modèle dans une bibliothèque pour aller plus loin dans le calage géométrique des interfaces spécifiques permettent l'approche en élévation et d'autres interfaces permettent l'approche en profil en travers les modélisations sont donc très simples à réaliser mais techniquement très abouties avec InfraWorks intéressons-nous à présent aux contraintes potentielles du site qui pourraient impacter notre projet et notamment au réseau enterré grâce au nouveau connecteur Autodesk pour ArcGIS Online vous pouvez connecter directement votre modèle InfraWorks à des données SIG qui seraient postées sur le portail de votre organisation les données disponibles dans le site du modèle InfraWorks s'affichent automatiquement il suffit de sélectionner les données qui vous intéressent et de les associer à des classes d'objets dans le modèle InfraWorks la validation va générer automatiquement ces entités en tant qu'objets 3D dans le modèle et nous allons constater ici en appliquant une vue transparente pour le terrain ou en basculant directement sous le terrain que la canalisation la plus proche du site est suffisamment éloignée du pont pour ne pas impacter notre projet mais Gaëtan va nous montrer comment on va pouvoir mettre à jour ces données alors effectivement pour avoir l'état actuel du réseau on a envoyé un opérateur sur le terrain qui avec l'application Collector4Argis va effectuer un récollement Collector4Argis c'est une application que vous connaissez qui utilise les capacités de géolocalisation du téléphone ou de la tablette afin de pouvoir faire une saisie précise et de mettre à jour le SIG c'est ce que l'on fait ici on découvre qu'il y a effectivement une conduite qui n'était pas dans le référentiel SIG et que l'on doit ajouter donc l'utilisateur va cliquer les points et ajouter cette nouvelle canalisation on va faire de même pour un autre type d'équipement qui va être constaté sur le terrain et qui n'est pas dans la base de données il s'agit d'un regard que l'utilisateur va saisir Collector4Argis étant connecté à la plateforme dès que les mises à jour vont être faites elles vont être synchronisées et les mises à jour vont bénéficier à toutes les applications qui vont être connectées au portail dont InfraWorks Lorsque des données SIG mises à jour sont disponibles il suffit de sélectionner les objets concernés dans le modèle InfraWorks et de demander leur actualisation automatiquement le modèle se régénère et ici on va constater qu'en fait on a une canalisation qui traverse le site du projet et qui vient impacter une des fondations de la pile du pont donc après avoir observé en détail l'interaction entre cette fondation proposée et la canalisation existante la décision qui est prise ici c'est de conserver la canalisation en place et d'essayer de déplacer la pile du pont il suffit de la sélectionner graphiquement et de la faire glisser le long de l'ouvrage bien sûr l'outil ne permet de déplacer la pile que le long du pont on peut également appliquer une légère rotation à la pile pour aligner la fondation avec la canalisation en place donc cette interaction dynamique entre le modèle InfraWorks et les données SIG permet de maintenir à jour le site du projet et de s'assurer de proposer des aménagements qui sont toujours optimisés le pont InfraWorks peut également être envoyé vers Revit ce qui permet de créer des documentations techniques tout type de plan également de créer du ferraillage pour les entités en béton armé par exemple ceci clôture la partie BIM de cette présentation et Gaëtan va nous présenter des applications SIG merci Vincent effectivement maintenant que le pont et le bâtiment industriel sont finalisés il est temps de pouvoir les exploiter dans le SIG et en particulier dans Argus Pro l'application que vous voyez actuellement alors vous reconnaissez le site du portuaire du sud de Lyon le site Edouard Heriot vous reconnaissez le pont que vous venez de voir dans InfraWorks dans Revit nous l'avons intégré directement depuis Revit dans Argus Pro il nous reste maintenant à intégrer le deuxième ouvrage ce fameux bâtiment industriel et donc je vais vous montrer comment on va faire ça grâce aux nouvelles capacités d'Argus Pro en version 2.2 on peut se connecter désormais directement à un fichier Revit c'est ce que vous voyez ici vous visualisez son organisation les familles les catégories et vous allez pouvoir choisir les thématiques qui vous intéressent et les ajouter à votre carte ici les éléments de structure ici les éléments liés aux canalisations ou plomberies et enfin ici les éléments liés à la climatisation et au réseau de chauffage bien sûr cette source de données elle me donne accès aux attributs il n'y a pas que la géométrie 3D j'ai ici accès aux informations du modèle BIM et je conserve bien l'ensemble des éléments sur mon bâtiment que j'affiche ici avec ici toutes les données de mon bâtiment y compris le toit ici que j'affiche maintenant alors intégrer du BIM dans le SIG ça sert à faire de l'affichage comme ici mais ça sert surtout à pouvoir les croiser avec d'autres données d'autres couches du SIG comme si elles étaient nativement dans le SIG c'est ce qu'on va faire par exemple ici avec cet outil de coupe je vais dessiner un plan de coupe par exemple comme ça et je vais le balayer pour révéler bien sûr l'intérieur du modèle BIM et de ces éléments mais surtout des informations du référentiel SIG ici comme le réseau d'assainissement qui est celui que vous avez vu tout à l'heure d'ailleurs dans InfraWorks et ça va me servir par exemple ici à faire une cotation à estimer le coût de raccordement de ce bâtiment au réseau d'assainissement existant autre exemple d'analyse on pourrait s'intéresser aussi à l'impact paysager de ces deux nouveaux ouvrages et pour ça nous allons nous rendre sur un point emblématique à Lyon qui est la basilique Notre-Dame de Fourvière qui est un point de vue assez remarquable et en particulier nous allons nous cadrer sur ce point de vue matérialisé par mon petit photographe ici et je vais utiliser une autre fonction récente aussi d'Argis Pro qui permet de calculer les champs de vision je vais sélectionner mon point d'observation et lancer le calcul vous voyez que c'est instantané ce calcul il me donne quoi il me donne en fait en vert les zones qui sont visibles depuis ce point de vue et en rouge les zones qui ne sont pas visibles alors on va retourner sur nos deux ouvrages et on s'aperçoit que le pont est effectivement complètement visible il est en vert alors que le bâtiment industriel seul le toit sera visible de ce point de vue dernier exemple dernier exemple d'analyse de l'autre côté du pont nous avons une zone d'activité qui va être aménagée dans le futur et on s'intéresse en fait à l'accessibilité de cette nouvelle zone d'activité et en particulier l'accessibilité avant la construction du pont et après la construction du pont et pour ça on utilise quoi ? on utilise network analyst et on calcule ce que l'on appelle des isochrones avec en jaune clair ici on part de l'accessibilité à une minute jusqu'à 15 minutes ici en rouge foncé ça c'est sans la construction du pont et lorsque le pont sera construit et bien bien sûr on va étendre l'accessibilité de ce site pour terminer la démonstration nous tenions avec Vincent à vous présenter un autre exemple d'intégration BMSG cette fois-ci en mode web avec ce prototype d'application réalisé avec les technologies ESRI et Autodesk vous voyez à gauche en fait une scène 3D Argus Online dans laquelle on retrouve les informations du référentiel ICG comme par exemple ici les bâtiments mais aussi nos infrastructures venant du monde du BIM donc le pont d'un côté et le bâtiment ici que je peux continuer à interroger par exemple à Bévitré et à voir les informations issues du modèle BIM à droite vous voyez la visionneuse de la plateforme collaborative Autodesk BIM 360 qui me donne une vision technique sur mon ouvrage qui me permet de sélectionner un élément et d'avoir ses propriétés ou encore d'utiliser des fonctions de rendu assez avancées comme ici l'outil de décomposition des éléments en conclusion vous avez vu que dans Infraworks vous aviez ce connecteur pour aller chercher des données dans le ICG et rajouter du contexte au modèle BIM vous avez vu aussi côté Argus Pro la capacité à se connecter directement en temps réel au modèle BIM et à venir compléter le référentiel ICG cette collaboration avec Autodesk Christophe le disait elle vient seulement de commencer avec un objectif commun permettre au ICG de mieux informer le BIM et permettre au BIM de mieux alimenter le ICG bravo merci à vous merci Vincent merci Vincent le message est clair et je vous encourage à aller et sur le village d'Essery France et sur le stand Autodesk pour discuter de ces évolutions de ces nouveautés de ces annonces vous avez vu juste avant dans la démonstration collector vous l'avez presque vu dans la démo du port de Rouen tout à l'heure collector c'est une application mobile qui fait partie de la suite d'applications mobiles d'Argis le sujet des applications mobiles est extrêmement important les applications mobiles d'Argis sont celles que vous utilisez le plus quand on regarde les statistiques d'usage de ces applications c'est elles que vous utilisez le plus collector server 2.3 vous l'avez vu aussi vous avez vu vous n'avez pas vu Workforce mais l'application de dispatching de tâches auprès d'équipes terrain et de suivi des équipes terrain vous l'utilisez aussi de façon intensive etc. nous continuons d'enrichir ces applications une nouvelle version de collector est attendue l'année prochaine avec une bêta en cours qui amène pas mal de nouveautés donc je vous encourage à aller voir cette bêta à la tester si vous utilisez déjà beaucoup collector en production pour vous montrer en action ces applications et voir un peu quels sont les usages on a choisi un cas d'usage pas si courant sur scène à la conférence Estrie France c'est la gestion de crise ou plutôt qu'est-ce qui se passe après une crise comment on va sur le terrain comment on mesure des dégâts comment on reconstruit derrière pour ceci on est parti à Saint-Martin sur l'île de Saint-Martin vous rencontrez un de nos clients qui est la collectivité territoriale de Saint-Martin qui est une petite équipe une petite collectivité locale de toute façon une petite équipe de géomaticiens qui s'est vu confronter un jour donné il y a un an à une catastrophe qui a non seulement ruiné le pays mais aussi détruit leur propre bâtiment et leur propre infrastructure SIG avec des besoins immédiats de la part de la collectivité de retourner sur le terrain et de reconstruire le pays par le SIG à eux Nous sommes sur le nouveau bâtiment du pôle développement durable que nous venons d'installer depuis deux mois en urgence avec des algécos suite aux dégâts causés par l'ouragan Irma au mois de septembre qui a détruit pour la plus grande partie nos services Le territoire est une collectivité territoriale qui a été créée en 2007 qui cumule les compétences administratives des communes des départements et des régions plus un certain nombre de compétences législatives transférées par l'Etat notamment l'urbanisme la construction l'habitat l'énergie le code des transports la fiscalité donc des compétences très étendues Le territoire de la collectivité représente à peu près 53 km² pour une population d'environ 36 000 habitants avec la particularité que c'est une île qui est coupée en deux à moitié française à moitié hollandaise le 6 septembre on a eu l'arrivée d'un ouragan majeur donc catégorie 5 même catégorie 5 plus puisqu'on a eu des vents à plus de 400 km heure 95% des bâtiments ont été impactés avec des destructions totales sur certains bâtiments donc les services de la collectivité sont sur tous les fronts aujourd'hui pour remettre les choses en état nous avons mis depuis plusieurs années un SIG en marche notamment sur les problèmes du cadastre sur les problèmes pour faire de l'information sur le plan d'occupation des sols donc pour partager toute cette information dans le cadre du cyclone le SIG a été important pour déjà avoir une connaissance du territoire pour estimer les dégâts après pour faire de la cartographie sur l'état des dégâts en fonction des zones sur le territoire également pour repérer les zones à problème le phénomène IRMA a clairement effectivement mis en avant une plus-value d'un système d'information géographique pour disposer de renseignements très rapides et partagés et si les outils sont prêts et s'ils sont bien partagés ça peut servir tout de suite à avoir de l'information à Saint-Martin on se retrouve à 85% avec des constructions qui n'étaient pas autorisées à la base donc le but n'était pas d'empêcher tout le monde de construire mais le but c'est de trouver un juste milieu entre la réglementation et permettre le retour à une vie normale le SIG permet de faire des relevés parce que le problème c'est qu'après le passage de l'ouragan IRMA il a fallu qu'on soit efficient sur le terrain nous n'étions que 4 et donc il a fallu couvrir la totalité de la partie française c'est-à-dire que les agents ont une plateforme sur leur téléphone portable et on a préparé d'abord un questionnaire on pouvait faire des relevés et attendre d'avoir une connexion pour pouvoir que les informations soient transmises au niveau du serveur donc une fois que l'enquête est envoyée ça nous permet d'avoir le point géographique de l'infraction à partir de là commence une phase d'instruction le SIG nous permet justement de pouvoir distinguer pouvoir analyser une construction c'est beaucoup plus parlant pour l'autorité territoriale et ça permet une transparence et une transversalité aussi nous avons un certain nombre d'opérateurs sur l'île notamment l'opérateur historique Orange qui faisait passer son réseau sur des poteaux aériens celui de EDF cet ouragan Irma a mis à plat l'ensemble des poteaux électriques ce qui veut dire que tous les opérateurs étant sous ces poteaux sont tous tombés l'idée de la collectivité c'est de faire de l'enfouissement l'enfouissement permettra de répondre à une demande de l'ensemble des opérateurs de leur permettre d'avoir des réseaux et de permettre ainsi de faire ce qu'on appelle le maillage du territoire en fibre optique il est nécessaire pour la collectivité de Saint-Martin de mettre en place une cartographie de l'ensemble des réseaux et d'utiliser pleinement cet outil qui est le SIG cette situation catastrophique est quand même un tremplin pour nous permettre de fibrer à la demande de ce plan haut débit lancé par le président Macron donc d'être aux Antilles en tout cas la première collectivité à être fibrée de bout en bout vous l'avez vu il y a eu un SIG avant et après IRMA aujourd'hui mon objectif c'est de démocratiser le SIG au sein de la collectivité en le faisant découvrir un maximum de services des cyclones à Saint-Martin il y en a eu plein il y a eu 22 ans il y a eu Louis aujourd'hui on a eu IRMA et il faut que la collectivité comprenne que le SIG certes a été utile pour répondre aux besoins de cette catastrophe mais il faut aussi qu'ils comprennent que le SIG doit s'immiscer aussi dans le quotidien de la collectivité afin de répondre au mieux à nos besoins voilà moi je suis assez fan de cette vidéo parce qu'on est bien loin des polémiques politiciennes d'il y a quelques semaines sur Saint-Martin à l'occasion du premier anniversaire de l'ouragan on est sur des gens qui travaillent vraiment sur le terrain qui ont vécu l'événement et qui se sont retroussés les manches après pour essayer de reconstruire de mesurer les choses puis de reconstruire de façon très pragmatique quand 85% des gens habitent dans des bâtiments illégaux il n'est pas question de les empêcher évidemment de reconstruire leur maison après l'ouragan mais il faut essayer d'améliorer le système globalement est-ce que cette équipe essaye de faire et je pense qu'on peut les applaudir voilà alors une autre une autre application qui s'appelle Operation Dashboard Operation Dashboard c'est une application que vous avez pris en main depuis un an on a vu l'explosion de l'usage de cette application c'est une application web qui permet de mettre en place simplement des tableaux de bord vous l'avez vu à l'oeuvre ce matin au port de Rouen vous l'avez vu à l'oeuvre aussi dans la démo Endurance de Gaëtan une page web des indicateurs qui bougent des cartes des choses qui bougent sur des cartes des graphiques et des choses comme ça de façon très simple vous prenez déjà beaucoup en main cette application je vous conseille de la regarder elle est une façon simple de communiquer des situations à l'aide du SIG vers vos publics derrière ces cartes il y a des contenus les contenus ajustes c'est aussi un grand sujet d'innovation et de R&D pour Esri et pour Esri France des milliers de cartes sont à disposition sur la plateforme Argis que ce soit celle d'Essri que ce soit les vôtres partagées ça fait d'Argis la plus large collection dans le monde de données géographiques et de cartes partagées publiquement beaucoup de sujets de nouveautés des fonds de cartes vectoriels disponibles généralement sur la plateforme Argis avec des tas d'avantages la carte OSM vectorielle pour vos fonds de cartes vous l'avez vu à l'oeuvre tout à l'heure Sentinelle 2 une archive complète de données Sentinelle 2 utilisables en ligne pour vous dans vos opérations de traitement d'images je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite parce que tout ça va vous être présenté par Florent Giona dans le cadre d'une démonstration sur ce qui s'appelle le Living Atlas qu'est-ce que c'est que le Living Atlas c'est cette collection de données et de cartes géographiques mises à disposition par Esri pour vous les utilisateurs Florent c'est à toi le Living Atlas comme son nom l'indique est vivant c'est à dire qu'il évolue constamment et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau et d'intéressant en ce qui concerne l'imagerie par exemple vous pouvez désormais voyager dans le temps en parcourant les archives du service d'imagerie mondiale d'Argis sur plusieurs années et vous pouvez exporter une image prise à une certaine date pour la réutiliser c'est ce que j'ai fait revenons deux ans en arrière ici je me situe au sud de Montpellier sur le site d'un projet de construction d'une autoroute d'une gare et d'une ligne TGV six mois plus tard on voit que les travaux ont bien avancé et en mars 2018 on voit que la gare est presque terminée et que l'autoroute a déjà été mise en service puisque des véhicules circulent il est ainsi facile de constater une évolution sur une zone n'hésitez pas à explorer vous-même une autre nouveauté c'est ma préférée c'est que l'imagerie Sentinelle 2 est désormais disponible sur la plateforme Argis Sentinelle 2 est une source multispectrale et multitemporelle multitemporelle parce que chaque lieu est revisité tous les 5 à 7 jours et que le service est mis à jour quotidiennement dans le Living Atlas multispectral parce que vous pouvez jouer sur les 13 canaux des satellites pour obtenir plus d'informations que ce que le humain peut voir par exemple ici nous sommes au-dessus d'un feu de forêt et vous remarquez que l'imagerie en couleur ne nous permet pas de voir l'ampleur de cet incendie essayons d'y voir plus clair la bande infrarouge qui fait ressortir en rouge vif la végétation en bonne santé nous donne une première idée de l'étendue de l'incendie par contre la fumée gêne toujours mais grâce à la bande proche infrarouge de Sentinelle 2 il est possible d'afficher les zones actives du feu vous pouvez ainsi faire ressortir ce que vous voulez que ce soit donc les incendies l'urbanisation ou même les sargasses et si vous n'y connaissez pas grand chose en télédétection une application dédiée vous guidera dans le Living Atlas il y a également toujours beaucoup de nouveautés sur les fonds de cartes vous étiez nombreux à attendre une chose des fonds de cartes en français c'est désormais chose faite puisque le texte des fonds vectoriels ESRI ont été traduits si je zoome sur la Baltique par exemple vous remarquez que Saint-Pétersbourg s'appelle bien Saint-Pétersbourg une autre nouveauté importante concerne OpenStreetMap jusqu'à présent ce fonds était uniquement disponible en tuile d'image dans Agis Online maintenant il est disponible en vectoriel et gratuitement pour tous les utilisateurs et les développeurs un zoom vous permet de constater que la qualité du texte s'adapte sans se détériorer et si la carte tourne vous remarquez que le texte et les symboles eux ne tournent pas pour rester lisibles vous pouvez voir le Living Atlas comme un sujet collaboratif vous y avez peut-être déjà contribué tout le monde le peut donc si vous avez besoin de fonds de cartes ou d'imagerie pour votre usage quotidien ou si vous recherchez du contenu pour nourrir vos analyses parcourez le Living Atlas merci 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 Florent parcourez et contribuez au Living Atlas ce que vous voyez derrière moi c'est un operation dashboard c'est ce tableau de bord cette application ce tableau de bord il est particulier il représente Paris à minuit le 4 octobre dernier tout se passait bien à ce moment là il est là parce que j'ai enregistré la journée dans le tableau de bord et ce que vous voyez s'afficher ici c'est une donnée du Living Atlas c'est le flux d'alerte de Waze qui est mis à disposition désormais pour tous les utilisateurs Argus Online qui participent au programme Connected Citizen de Waze notamment les collectivités territoriales qui peuvent ingérer directement dans leur SIG les flux d'alerte et les flux de vitesse sur les segments routiers fournis par Waze en échange de bons procédés si vous leur fournissez des informations liées au trafic sur votre territoire ce que vous voyez là c'est un cauchemar d'automobilistes quotidiens à Paris pour ceux qui ne connaissent pas bien on est monté sur la journée du 4 octobre à plus de 5000 alertes simultanées sur la région parisienne fournies par les automobilistes eux-mêmes capteurs malgré eux d'un système IoT alors je vous ai montré ça pour Operation Dashboard je vous ai montré ça aussi pour vous parler de cette tendance qui vous arrive en tant qu'utilisateur SIG à avoir à récupérer des données qui vous arrivent en temps réel issues de différentes sources ces flux de données et cette IoT quelque part aussi on le voit sur des données mobiles des voitures des avions des bateaux au port de Rouen on le voit aussi sur des données fixes des capteurs qui mesurent des phénomènes que vous pouvez ingérer dans le SIG pour le représenter sur les cartes c'est l'objet d'un produit qui s'appelle GeoEvent Server mis en oeuvre à Rouen vous l'avez vu tout à l'heure mais c'est aussi l'objet des projets de RET dont j'ai parlé sur Argis Online qui feront de Argis Online aussi une plateforme pour accueillir vos propres flux de données au-delà des flux de données comme celui de Waze qui sont fournis sur la plateforme par Esri et ses partenaires alors l'imagerie c'est un autre sujet vous avez vu Sentinel 2 Argis est aussi une plateforme complète de gestion d'analyse de dissémination de communication autour de l'imagerie y compris dans la réalisation de produits cartographiques comme avec Argis Pro la capacité à réaliser des produits orthophotographiques directement à partir de la plateforme ESIG connectée à l'infrastructure du web ESIG Argis Enterprise ou Argis Online je vous laisse souligner cette capacité enfin l'analyse spatiale c'est notre en anglais on dit bread and butter c'est notre fonds de commerce c'est un peu péjoratif en français c'est vraiment la spécialité du ESIG la spécialité de testerie aujourd'hui dans Argis il y a plus de 1200 outils d'analyse spatiale dans votre sacoche vous avez un joli poster qui simplifie le problème en 6 concepts de l'analyse spatiale tout ce que vous faites se retrouve dans ces 6 concepts et dans ces 1200 outils il y a deux grands sujets sur l'analyse spatiale comment la rendre simple premier sujet et deuxième sujet comment récupérer les résultats de la recherche académique sur le sujet et l'intégrer le rendre utile pour vous dans les produits deux vrais sujets souvent antagonistes parce que souvent on a du mal à faire comme j'ai déjà dit du simple avec du compliqué premier sujet comment faire simple on fait simple avec Insight Insight une application web pour analyser explorer de façon simple et interactive visuelle ludique intuitive des données toutes les données géographiques ou non pour les gens qui ne sont pas des géomaticiens Insight est disponible depuis peu de temps sur Argis Online donc largement accessible pour la plupart d'entre vous je vous engage à l'essayer et c'est Sébastien qui va nous faire la prochaine démonstration Merci Christophe Effectivement Insight for Argis est une application web disponible depuis votre infrastructure Enterprise et récemment depuis Argis Online elle permet d'analyser aussi bien vos données spatiales que non spatiales nous allons voir ici comment un analyste peut tirer parti d'une base de données pour comprendre des phénomènes sur le terrorisme dans le monde alors les classeurs Insight sont organisés en différentes pages elles-mêmes composées de fiches représentant vos données sous forme de table de graphique ou bien de carte justement sur cette carte vous visualisez tous les événements terroristes de 2001 à 2015 et ils sont nombreux plus de 38 000 ont été recensés alors il y a beaucoup d'événements superposés les uns sur les autres donc pour voir où se concentre le terrorisme dans le monde je crée une carte de chaleur et je vois que le terrorisme se concentre en Irak au Pakistan et en Afghanistan mais quels sont les différents groupes terroristes causant le plus de victimes dans le monde avec un diagramme par compartiment les différents blocs sont classés du groupe causant le plus de victimes au moins des victimes ici on voit que les talibans l'état islamique et Boko Haram sont les trois principaux acteurs du terrorisme dans le monde en croisant cette donnée avec le nombre de morts par année je peux voir dynamiquement quand chaque groupe a opéré et le nombre de morts qu'il a causé par année en 2001 par exemple je vois qu'Al Qaïda est le groupe le plus meurtrier et a causé quasiment la moitié des victimes dans le monde en cliquant sur le nom du groupe je vois tous les lieux où il a agi dans le monde on repère notamment ses actes du 11 septembre aux Etats-Unis je constate également avant qu'en 2011 après la mort d'Oussama Ben Laden plus aucun acte n'est enregistré de même Boko Haram est à l'origine une secte qui prône un islam radical et rigoriste mais c'est en 2009 que le début des conflits armés a débuté et a causé ensuite beaucoup de morts par la suite en cliquant sur l'un des points en surbrillance sur la carte j'en crée une nouvelle centrée sur les actions de Boko Haram donc cette rapide analyse m'a permis de vous montrer l'interface et quelques fonctionnalités d'insight ce que je vous propose maintenant c'est qu'on essaie de comprendre la répartition spatiale des actes terroristes de Boko Haram donc pour cela plaçons-nous dans une nouvelle feuille pour plus de lisibilité donc là dans un premier temps on voit que les attaques de Boko Haram sont concentrées dans le nord-est du pays essayons de comprendre pourquoi elle est d'une couche provenant du Living Atlas dans un premier temps je vais synthétiser mes données par province au Nigeria donc je l'ai fait à l'aide d'un simple glissé-déposé sur agrégation spatiale et donc on aura des points dans chaque province dont la taille du point sera proportionnelle au nombre d'attaques par province donc on attend que l'analyse soit fait donc là on voit toujours que les points sont concentrés dans le nord-est du pays maintenant comparons les données de population et de pouvoir d'achat par province sous forme d'un nuage de points donc du coup chaque point correspond à une province quand le point est orange c'est qu'il y a eu au moins une attaque de Boko Haram quand il est bleu c'est qu'il n'y en a pas eu donc quand je clique sur des points avec beaucoup d'attaques dans le nord-est du Nigeria je constate qu'ils sont concentrés en bas à gauche du graphique là où la population est la plus faible et la plus appauvrie un des facteurs explicatifs peut être le fait que cette région donc le nord-est du Nigeria est particulièrement éloignée de la capitale et que donc Boko Haram a pu s'y implanter plus facilement mais le mode d'action de Boko Haram a évolué ces dernières années sur cette série chronologique chaque couleur représente un pays on voit que Boko Haram a commencé à attaquer les pays frontaliers en 2014 avec notamment en violet le Cameroun le Tchad en marron et en jaune le Niger Boko Haram agit tout de même principalement au sein de sa zone d'influence au Nigeria donc en rose ici mais tous les groupes terroristes n'agissent pas forcément de cette manière en Libye on a de nombreuses factions qui sont présentes et qui se battent ces factions peuvent être des groupes terroristes des milices mais aussi l'armée chaque faction possède une zone d'influence une zone de contrôle plus ou moins grande on a en vert les zones de contrôle de l'armée libyenne en ajoutant les actes terroristes sur cette carte donc tous les actes terroristes qui ont lieu dans le pays je constate que ces actes sont concentrés dans les zones de contrôle essayons de comprendre pourquoi elle est d'une couche issue de mon portail une couche des pipelines donc en comparant la localisation des actes terroristes dans les zones de contrôle avec les pipelines on constate que ces localisations sont très similaires en effet le pétrole représente 95% de l'économie en Libye et donc un facteur un enjeu très stratégique pour les différents groupes terroristes pour voir quel groupe terroriste agit dans quelle zone de contrôle créons un diagramme de lien donc sur ce diagramme de lien chaque point correspond à une faction quand il est bleu c'est que les factions attaquent des zones de contrôle qui elles sont en orange la taille des nœuds est proportionnelle au nombre d'événements dans lesquels sont impliquées les factions par exemple si on retrouve l'armée nationale libyenne juste ici on voit qu'elle est attaquée par de très nombreuses factions dans le pays dont les possibles extrémistes musulmans qui eux attaquent de nombreuses factions de nombreuses zones de contrôle dans le pays l'épaisseur des liens est proportionnelle au nombre de morts dû au conflit entre deux factions par exemple le conflit entre les possibles extrémistes musulmans et l'armée nationale libyenne a causé 474 morts il est désormais il est désormais possible d'ajouter une symbologie au lien du diagramme selon un paramètre choisissons ici de faire varier la couleur des liens selon le type d'attaque donc chaque couleur représente un type d'attaque en jaune ce sont les bombes d'explosion qui sont les plus nombreuses dans le pays et causent le plus de morts les prises d'otages elles ont surtout lieu au sein de la zone d'influence de l'état islamique donc j'ai terminé mon analyse veuillez noter que tout le processus de celle-ci a été automatiquement enregistré sous forme de modèle afin que je puisse le rejouer plus tard avec des données actualisées pour conclure vous venez de le voir Insight for Archie permet d'exploiter aussi bien les données spatiales que non spatiales et de les mettre en relation cette application se focalise exclusivement sur les besoins de votre activité pour vous faire gagner du temps merci merci Sébastien bravo donc vous avez vu comment Insight est un outil simple très intuitif et comment il fait de l'analyse quelque chose qui ressemble à de l'exploration de données de l'analyse visuelle la part visuelle dans l'analyse est au moins si importante que la part purement analytique c'est à dire compréhension de chiffres synthèse de chiffres et autres statistiques ici on rapproche les informations visuellement que ce soit sur des cartes ou sur des graphiques et ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement simple à utiliser ce qui va dans le sens effectivement de la démocratisation de l'usage de l'analyse spatiale ceci étant dit l'analyse spatiale ça peut être très compliqué et il y a un autre sujet qui est au coeur de nos travaux à l'heure actuelle c'est comment tirer parti de l'intelligence artificielle et du machine learning dans l'analyse spatiale et dans les sigins en général c'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps il y a de nombreux outils parmi les 1200 dont j'ai parlé tout à l'heure qui font appel à des algorithmes de machine learning dans Argis moi j'ai commencé j'ai fait de la télédétection il y a 30 ans il y avait déjà des outils qui faisaient appel à ce type d'algorithme il se trouve que c'est quelque chose qui est plus à la mode aujourd'hui il se trouve que ça se répand beaucoup plus vite parce que les capacités de calcul et la disponibilité des données fait que ces technologies sont aujourd'hui beaucoup plus utiles et utilisées dans Argis il y a de nombreux outils d'analyse spatiale qui utilisent le machine learning essentiellement regroupés dans des sujets comme le regroupement d'objets le clustering vous l'avez vu en démo tout à l'heure comme la prédiction les cartes de prédiction de différents phénomènes basées sur des algorithmes d'interpolation de régression et aussi l'identification d'objets et l'extraction d'objets à partir d'imageries ça c'est des choses qui existent déjà dans de nombreux outils de géotraitement d'Argis le deuxième sujet qui est important c'est comment Esri peut travailler pour rendre plus intégrable Argis avec des plateformes et des frameworks d'intelligence artificielle et de machine learning on y travaille beaucoup notamment dans l'API Python d'Argis qui a maintenant désormais la capacité à mieux communiquer avec des frameworks de machine learning comme TensorFlow ou comme Scikit comme un autre que vous allez voir en démo jusqu'à maintenant donc deux grands sujets comment bien tirer parti de ces algorithmes dans les outils d'Argis et le deuxième comment bien intégrer Argis avec les outils du marché sur ce sujet là pour vous présenter un exemple de mise en oeuvre et d'intégration j'ai demandé à Florent et Marc Lemoyne à ma gauche de vous présenter une démo où on prend Argis et on fait du deep learning avec un framework extérieur pour retrouver des piscines sur une image satellitaire à vous nous vous proposons de voir comment la plateforme Argis intègre et s'interface avec des solutions de deep learning la particularité de ce champ d'études de l'intelligence artificielle consiste à fournir des exemples à un modèle statistique pour qu'il apprenne par lui-même à les différencier et les reconnaître nous appliquerons cela à la détection de piscines absentes du cadastre jusqu'à présent les agents recouraient à des photographies aériennes pour les recenser manuellement aujourd'hui il est possible de faire ce travail automatiquement et sur de grandes zones grâce aux images satellites dans ce but nous avons utilisé Argis Pro à partir de données cadastrales de localisation des piscines et d'un service d'imagerie infrarouge pour faire ressortir ces piscines nous avons pu exporter des échantillons d'images pour chaque piscine les voici le travail du data scientist peut commencer à partir de maintenant nous allons travailler dans Jupyter Notebook un environnement interactif et visuel pour présenter du code Python car nous avons eu recours à l'API Python Argis à PyTorch et Fast AI de librairie de deep learning la première partie de notre travail consiste à entraîner notre modèle on commence donc par charger les échantillons générés dans Argis Pro vous remarquez que chaque piscine est identifiée cela permet d'indiquer au modèle les objets qu'il doit rechercher un problème auquel on se confronte toujours est le nombre d'images qui servent à l'entraînement du modèle s'il n'y en a pas assez il aura du mal à généraliser et à être performant sur de nouvelles images mais il ne faut pas que trop d'images de notre jeu servent à l'entraînement il faut en garder pour la validation une solution est d'augmenter artificiellement ce nombre d'images en fait on va les transformer en faisant varier par exemple leur rotation ou leur luminosité ici c'est particulièrement parlant en bas à droite vous avez la même image mise en miroir avec une luminosité différente donc à partir de ces images nous entraînons notre modèle puis vient la validation durant cette étape ce qui se passe c'est que pour chaque image la colonne que vous avez à gauche on compare les piscines que nous avons étiquetées au départ au milieu avec les prédictions du modèle la colonne de droite vous remarquez qu'une probabilité nous est donnée pour chaque objet détecté par exemple ici le modèle estime la probabilité que cet objet soit une piscine à 85% si on regarde l'ensemble de nos résultats ils sont bons nous avons une précision moyenne de 71% on peut donc utiliser notre modèle Marc va vous montrer comment merci Florent nous allons détecter des piscines au nord de Montpellier pour cela dans un premier temps nous venons charger les données dont nous avons besoin la zone de recherche de piscines ainsi que de l'imagerie infrarouge prise durant l'été fournie par Digital Globe cette imagerie nous allons la segmenter en plusieurs images pour pouvoir utiliser le modèle celui-ci va s'exécuter plusieurs fois sur le modèle et nous fournir en sortie une liste d'objets détectés géolocalisés avec une valeur de probabilité associée un nettoyage des résultats est nécessaire puisque nous obtenons également ce que l'on appelle des faux positifs c'est-à-dire des objets détectés qui ne sont pas des piscines mais par exemple des fontaines ou des bassins pour cela nous réalisons une jointure entre les piscines détectées et les parcelles afin de n'obtenir qu'une seule piscine par parcelle celle avec la meilleure probabilité nous pouvons maintenant analyser nos résultats cette carte affiche les parcelles les piscines connues du cadastre ainsi que les piscines détectées par le modèle lorsque nous croisons ces trois couches nous remarquons des parcelles symbolisées ici en rouge qui sont possédées des piscines détectées mais non déclarées par le cadastre intéressons-nous donc plus particulièrement à ces parcelles avant toute chose il faut prendre en compte la probabilité la probabilité que ces parcelles aient bien une piscine nous remarquons ici que beaucoup d'entre elles ont une probabilité supérieure à 80% à partir de cette application et en plaçant mon curseur à 80% ici nous pouvons facilement les localiser et les identifier attention toutefois à ne pas négliger les parcelles qui ont un score moindre comme vous le voyez à l'écran avec l'imagerie nous voyons que cette parcelle dispose d'une piscine cependant le modèle estime sa probabilité à 54% il convient alors peut-être de réduire notre seuil de recherche à 54% afin d'éviter d'oublier des piscines vous venez de voir comment la plateforme Argyz s'utilise dans un processus de deep learning pour détecter des piscines à partir d'images satellites nous avons utilisé les outils du data scientist tout en tirant parti d'Argyz et en valorisant nos données géographiques d'imagerie et cadastral merci 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 dernière ligne droite parlons de la plateforme quand la plateforme ne suffit plus à vos besoins si j'ai plateforme qui fait déjà beaucoup de choses sur étagère en tant que telle ne suffit pas à vos besoins vous allez devoir la configurer voire l'étendre et pour ça il y a d'abord ce qui s'appelle les générateurs d'applications dans Argyz le plus connu est Web App Builder vous l'utilisez beaucoup ça a beaucoup de succès 500 000 applications à l'heure actuelle créées et déployées sur Argyz Online et sur Argyz Enterprise Argyz 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 nous permet de créer simplement des applications web réactives responsives riches en termes fonctionnels pour vos métiers je souhaitais souligner aussi l'existence d'Argyz Argyz 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 Exploitation et le partage de l'information dans les collectivités si vous déployez les applications pour les mobiles et les tablettes AppStudio est un autre générateur d'applications qui vous permet simplement de créer des applications natives consommant la plateforme Argyz sur ces périphériques. Si jamais les générateurs d'applications ne sont pas suffisants, alors vous avez à disposition toute l'étendue des API et des kits de développement Argis, que ce soit dans Argis Pro avec le SDK d'Argis Pro, que ce soit sur les mobiles avec le SDK d'Argis Runtime sur les différentes plateformes mobiles pour développer des applications natives ou que ce soit avec l'API Javascript d'Argis pour développer des applications web, des applications de visualisation 2D, 3D, des applications de mise à jour, des applications d'analyse spatiale, de communication, etc. C'est extrêmement riche. Et enfin, bien sûr, les API Python d'Argis, vous venez de les voir à l'œuvre dans les mains de Data Scientist qui l'utilisent pour lier Argis avec des outils de machine learning. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Encore une fois, c'est l'objet de démonstrations et d'ateliers techniques pendant les deux jours. Argis, on le veut comme une plateforme ouverte interopérable et basée sur les standards. Nos stratégies d'ouverture, elle est claire. J'ai la même style tous les ans. Je la resserre tous les ans parce que pour moi, cette histoire, elle marche. Nos systèmes sont la preuve que cette stratégie pragmatique et rationnelle d'esprit dans l'ouverture des systèmes fonctionne à la fois en supportant les standards et les formats ouverts de l'informatique en général et de la géomatique en particulier, notamment quand ça fait sens quant à la maturité ou l'industrialité, si je puis me permettre, de ces formats, de ces standards, mais aussi en intégrant directement avec nos partenaires technologiques nos produits, les produits tiers pour créer de la valeur quand vous utilisez ces produits et les produits d'esprit. C'est exactement ce qu'on fait avec nos partenaires d'Autodesk, ce que vous avez vu en démonstration tout à l'heure. Voilà. Le thème de la conférence, c'est imaginer demain. Pour moi, imaginer demain, c'est aussi la roadmap d'Argis. J'ai partagé avec vous un certain nombre de sujets. Ces jugés composent la roadmap. La roadmap d'Argis, elle est très riche. Les releases sont extrêmement fréquentes, que ce soit sur Argis Online pratiquement de façon trimestrielle, voire mensuelle, voire hebdomadaire pour certaines parties d'Argis Online qui évoluent très, très rapidement. Ou des releases incrémentales sur Argis avec au moins une version majeure tous les ans. La prochaine, c'est la version 10.7 prévue en janvier 2019. Voilà. Ça conclut pour ma part la matinée. Rony va venir me joindre pour conclure totalement la matinée. Moi, je voulais vous remercier et je voulais remercier toute l'équipe qui a travaillé avec moi d'Argis Pieds pour vous faire ces présentations. Je voulais remercier le port du Havre, RTE, qui a aussi travaillé aussi beaucoup à vous présenter ces expériences. Je vous souhaite une bonne conférence ou dire que pour créer des technologies utiles, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi être capable de vous accompagner. Esprit France, c'est 200 personnes. Parmi ces 200 personnes, il y en a 100 dont le boulot tous les jours est de vous accompagner sur le terrain, sur vos activités CIG, au support, à la formation, dans les activités de service professionnel et de consulting. Ces gens-là ont tous un polo rose ou un t-shirt rose pendant les deux jours. Ne les loupez pas, allez les voir engagés avec eux. Ils sont là pour vous aider. Rony ? Bien, merci Christophe et merci à toute l'équipe pour les démonstrations percutantes. Je voulais remercier aussi chaleureusement tous les témoignages qui étaient là de nos clients qui nous ont accompagnés cette matinée. Elles étaient effectivement fort intéressantes et qui montrent effectivement que vous travaillez dans une diversité extrêmement intéressante et que vraiment, vous évoluez avec aussi des usages de nos outils. Alors, s'il fallait retenir quelque chose ce matin, Christophe, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors moi, j'ai deux sujets. Premièrement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut retenir ce matin, c'est quelque chose qu'il faut retenir depuis un an. Il y a un an, j'avais dit à cette question, même question, j'avais répondu, allez-y sur Argus Pro, allez-y sur Argus Online, développez, prenez en charge le web SIG. Je pense qu'aujourd'hui, vos usages démontrent que vous avez suivi cette voie. Il y a une réelle explosion des usages collaboratifs du SIG parmi de vous. Vous allez le voir dans les communications, vous allez le voir dans les exemples, vous allez le voir sur le web si vous cherchez un petit peu, vous allez vite trouver des tas d'usages du SIG au-delà de la géomatique classique. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour le futur, je dirais, regardez autour de vous, j'ai un nombre innombrable de clients avec qui je discute qui ont ces données en temps réel qui leur arrivent, qui remplissent des bases de données, qui remplissent des data lakes comme on dit maintenant et qu'en faire ? Qu'en faire, c'est ce que fait le port de Rouen avec les flux de bateau, ils en tirent des enseignements. C'est ce que j'ai fait avec Waze, vous avez la panoplie d'outils pour tirer parti de ces données et créer de la valeur dans votre SIG à partir des flux de données de capteurs d'IoT qui arrivent aujourd'hui dans vos organisations. Intéressez-vous-y et créez de la valeur dessus. Moi, c'est mon conseil. Merci, Christophe. Oui, effectivement, je crois qu'il faut suivre cette vision d'ouvrir nos SIG, de travailler d'une façon collaborative de plus en plus importante, s'insérer ou s'intégrer ou suivre ou tout ce que vous voulez pour mettre la géo dans cette transformation numérique de vos organisations. Je crois que, vraiment, la géo parle beaucoup plus pour certains métiers et dans certains cas de figure. Elle participe à cette évolution cruciale de nos jours. Et vous, votre rôle, de nouveau, je crois, est essentiel. Vous apportez votre savoir-faire, vos cartes, vos solutions. Et je crois que toute cette connaissance géospatiale, aujourd'hui, est plus que nécessaire. elle est importante dans ce moment-là. C'est pourquoi j'encourage vivement d'ouvrir vos SIG, de faire de sorte d'adopter encore plus tout ce qui concerne ces nouveautés technologiques et véritablement s'insérer dans ce que j'appelle imaginer demain. Alors, ce n'est qu'un début. Et effectivement, comme l'a précisé Christophe, vous avez deux jours, aujourd'hui, d'apprendre des uns et des autres, de regarder ce qui se passe selon ce qu'il y a dans le village. Partagez vos expériences, votre savoir-faire, apprendre des uns et des autres. C'est aussi ceci, imaginez demain, imaginez votre SIG du futur. Merci et bon appétit. Applaudissements Merci.